salut salut la grand famille c'est encore ma rossi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille vraiment j'aimerais vous montrer une petite vidéo de mataba mataba c'est la seule des maïli ba qui est décédé en europe qu'ils ont rapatrié son corps dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire vous savez mataba ça fait très longtemps elle est activiste du pays du FPI d'avant qu'on les appelait les GOR elles ont dit des choses qu'elles pouvaient dire mais après elles sont ressaisies il y a d'autres qui sont ressaisies il y a d'autres qui ne sont pas encore ressaisies mais elle est ressaisie parmi ceux qui sont ressaisies elle est dedans dans le loge là et aujourd'hui elle rentre dans son pays dans son centre dans son village natal dans sa ville tout ça là vraiment elle même elle elle est dépassée elle est dépassée de ce qu'elle est même en train de voir et aujourd'hui elle constate que oui ce qui s'est passé les réseaux sociaux ceux qui passent leur temps pour mentir pour dire oui Ado ne travaille pas qu'il n'y a pas d'avancement dans la chose encore d'Ivoire elle même en train de témoigner que oui voici aujourd'hui déjà papa doit travailler et il continue de travailler jusqu'à elle même elle témoigne même on va écouter la petite vidéo que j'aimerais vous présenter écoutez très bien attentivement ce qu'elle va dire c'est les paroles vraiment et aussi ah non ça m'a ça m'a vraiment ému et puis je suis dépassé et puis je suis content parce que dans la vie ton élemi même si aujourd'hui ton élemi reconnaît que oui vraiment tu es en train de faire des efforts pour ton pays ce qui est vraiment c'est fini tu as déjà gagné la bataille c'est des gens comme cela et puis j'aime des personnes qui sont honnêtes dans la vie soyons honnêtes faut pas on va dire non que oui j'aime telle personne ou je vais faire ceci et puis on va mentir non quand il y a la vérité faut dire faut dire aux gens que il y a la et voici la vérité est là que arrêtons de bavarder si les réseaux sociaux arrêtons de dire de n'importe quoi disons la vérité aux gens sensibiliser à cette jeunesse vous ne pouvez pas sensibiliser cette jeunesse vous êtes là pour mentir la famille c'est la vérité disons nous la vérité pour avancer on est fatigué de magou ce qui se passe la famille vraiment c'était pour vous montrer cette vidéo là bien avant que je vais rentrer décotiquer aussi dit aux ivoiriens dit aux cyber activistes que moi j'appelle les cyber activistes des traiteurs et aussi les mécénaires qui sont si la toile qui ne racontent que des bêtises qui sont là oui ADO EP, ADB Rikinabé ADSSI eux chez eux dans les matières grises dans les cerveaux là-bas c'est ADOTELEB je ne sais pas si c'est l'air Lucifer ou c'est KIWA mais eux ne savent pas que ce monsieur c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire vous met mon heureux attendez je prends mon petit médicament d'abord puis je vais mettre j'en mets aussi là quand tu bois là donc quand tu comptes voilà quand tu reconnais c'est rentré quand tu reconnais que la personne travaille même ton ennemi travaille ou soit vraiment ton bienfaiteur ou celui même que tu attaques matin midi soir tu reconnais qu'il travaille c'est fini la famille je sais qu'ils sont retour là quand elle va aller en Europe là elle m'a apprécié c'est elle maintenant qui va se retourner le même couteau c'est ça on vous dit ton couteau qui te blesse ça tu le suis et puis tu gardes et puis après tu reprends le couteau là non c'est ça qui est là là la famille voici la vidéo Abasso a changé on est toujours derrière l'eau voilà le nouveau centre de santé qui est là-bas ça j'ai vu c'était devant moi ici là devant moi en tout cas ça change au temps de fouet sur le plan Abasso était bitumé Abasso était bitumé ils ont fait croire au papy au fouet que Abasso tout est bitumé ici alors que c'était fou ils donnent l'argent et ils boursent ça et ils donnent l'argent là ils boursent ça voilà c'est quand le président Ouattara est venu il leur a mis une de ces pressions là c'est là on voit maintenant Abasso africain là il est comme la tortue quand tu mets le feu là puis la tortue couvre maintenant vous bâti c'est pour ça Abasso est devenu joli comme ça il y en a autant de fouet autant de tous les présidents là ils ont trop joué quoi en tout cas ce côté là je dis vraiment bravo au président Ouattara sinon tout ce que vous voyez en ce moment là il n'y avait pas tout ça avant là ici là petit et puis en face même on a peur les trous là même les tassines ils refusaient de venir ici voilà voilà le à tabac voilà votre travail voilà c'est pas tout c'est pour qu'on est sur les réseaux là on n'est pas la même chose il y en a ils pensent on est la même chose ils sont là ils jouent avec leur vie voilà les herbes là ont poussé hein ça a vraiment poussé ça a vraiment poussé ça a vraiment poussé c'est là-bas là elle fait une fondation d'une chambre-salon elle a fait des dessins venus en 2021 là ça a tout bloqué voilà 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 le travail de math voilà voilà je suis sur mon chantier voilà ici c'était la fondation d'une chambre-salon c'est là le décès de mailly est venu donc le décès de mailly ça a tout bloqué voilà c'est ça qui est là j'ai dit vraiment merci à mon chef chantier un monsieur vraiment gentil tout ce coin là c'est pour moi voilà tout ça là c'est pour moi tout ça là mais les herbes ont poussé voilà les herbes ont poussé voilà c'est là-bas là j'avais j'avais donné à bonjour monsieur voilà j'avais donné à un monsieur pour mettre son manioc après j'ai dit il faut enlever le manioc là il voulait me tuer donc maintenant là j'ai dit je ne donne plus à quelqu'un je préfère que les herbes poussent et puis envoyer les gens pour nettoyer donc voilà c'est la maison qui est là voilà ce que j'ai fait c'est des studios américains c'est des studios américains ce sont des studios américains donc voilà j'essaie de les partir alors que là je suis en live je peux même pas l'appeler bref la famille nous tous on a écouté vraiment la vidéo de Matéba Mataba voilà la vidéo de Mataba la soeur de Matéba vous même vous connaissez très bien ce qui s'est passé si les réseaux sociaux oui les attaques les injures le dénigrement diffamation des choses vraiment très graves ils ont dit ça si le président de la république moi je vous pose la question et puis je me pose la question vous savez très bien que la politique quand je vous dis la politique c'est un jeu d'enfant si tu n'as rien compris de la politique c'est toi tu penses que celui qui est au pouvoir qui est en train de travailler il n'est pas là pour ton bien ou il n'est pas là pour qu'il puisse développer ton pays on dit les politiciens sont ils ont même père même mère mais parmi ceux qui ont même père même mère les adultes qui ont la volonté de travailler pour les familles qui ont la volonté de travailler pour les pays c'est celui qui est papa ado voici quelqu'un qui travaille pour la Côte d'Ivoire quelqu'un même qui est là il veut développer la Côte d'Ivoire quelqu'un même qui est déterminé à réoncer l'économie de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui je vois des gens qui l'insultent je vois des gens qui le vilipon je vois des gens qui le traînent de n'importe quoi je vois des gens aujourd'hui qui se rallient pour dire ah vraiment ce monsieur on s'est trompé vous voyez la parole qui libère c'est la même parole qui condam vos anciens vidéos que vous avez fait ou vous l'avez insulté vous voyez quand on vous dit que c'est un homme qui pardonne c'est un homme qui a grand coeur c'est un homme qui est rempli de sagesse c'est un homme qui reconnaît vraiment que oui on vous a trompé ici les réseaux sociaux on vous a trompé aussi des gens qui vous donnent des informations pour vous pour vous dire que oui venez vous raconter des bêtises et des réseaux sociaux vous avez vu que les gens vous ont trompé Matéba, la soeur de Maëliba Maman, tu as vu tu as vu qu'ils t'ont trompé tu as vu que les gens t'ont trompé mais aujourd'hui tu t'es ressaisi tu as vu la réalité, tu as vu la vie avant toi-même tu as expliqué dans la vidéo que avant regarde, qu'on les donne de l'argent on les fait croiser les papiers que non oui ils ont dit à goudronner, ils ont dit à arranger la route mais aujourd'hui regarde ce que papa doit faire quand il te donne l'argent lui il suit à la lettre même si lui il ne passe pas là-bas il va envoyer des gens qui vont venir voir si vraiment c'est ce que tu as dit là tu l'as dit à faire aujourd'hui regardez aujourd'hui regardez très bien les ministres et ceux qui sont autour de papa à dos eux-mêmes eux savent qu'il y a plusieurs pressions sur eux ils ne sont pas là pour jouer tu joues là on dit il te prend, il t'enlève là il dit non que oui toi tu ne mérites pas ce poste là parce que ce que tu as dit tu n'as pas vraiment ta promesse là, tu n'as pas honoré ta promesse et c'est ce monsieur comme ça vous vous levez, vous dites n'importe quoi aujourd'hui vous voyez que oui les gens vous ont dû en heureux oui, les gens vous ont dû en heureux vous regrettez, mais ce n'est pas de votre faute dans la vie on pardonne, papa doit dire pardonner ce qu'il vous avait fait même si vraiment Maëlie Bapouet s'est ressuscité puis elle est venue elle-même allait témoigner que oui vraiment ce monsieur là travaille même les morts même reconnaissent que oui aujourd'hui à la Côte d'Ivoire en bonne santé c'est ces personnes comme cela aujourd'hui nous on ne veut pas regretter nous la jeunesse on ne veut plus regretter comme nos parents qui avaient regretté pour Félix Fouboigny nous on ne veut plus regretter nous on reconnaît que oui ce monsieur là travaille il fait des bonnes choses mais pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas l'aider même si tu n'as pas tu n'as pas des choses à lui mais quand même ta voix que tu tu vécu là au moins ça aide encore d'autres personnes à mieux comprendre vous avez compris les injures là ne peuvent jamais arranger un pays dénigrement ne peut pas arranger un pays quelqu'un qui se donne à fond il y a eu commis des présidents bien avant que papa devienne bien avant que papa devienne au pouvoir après la mort de Félix Fouboigny il y a eu commis des présidents trois présidents bien avant que papa devienne au pouvoir il y a eu Bédi après Bédi Géhi Robert après Géhi vient Laurent Gbagbo après Laurent Gbagbo vient papa Hado aujourd'hui regardez comment ça se fait regardez le pays vous qui passez vos temps pour insulter le président de la république pour déstabiliser vos Côtes d'Ivoire c'est parce que vous ne vous aimez vous même vous détestez vos Côtes d'Ivoire vous faites semblant, vous faites croire aux gens que vous aimez la Côte d'Ivoire sinon je ne vois pas en vous que vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire je ne vois pas sincèrement je ne vois pas en vous que vous aimez la Côte d'Ivoire si quelqu'un aime la Côte d'Ivoire, quelqu'un aime son pays son pays même où lui est né ses racines sont né il ne peut pas se comporter comme ça il ne peut pas se comporter comme ça Damaï vous insultez le président de la république Damaï vous le vilipendez là toi même mets toi même à la place des simples chefs des villages de votre village le simple, là le chef le chef des villages seulement toi mets ton village est-ce que Damaï toi tu passes ton temps à insulter le président le président mais il est le plus respecté que le chef des villages mais toi tu laisses le chef des villages tu laisses les chefs cartons tu lèves ceux qui sont au tout même et tu prends et tu insultes le président de la république et vous êtes content, vous êtes heureux vous pensez que Dama vous êtes en Europe vous qui insultez le président de la république tôt ou tard vous allez rentrer en Côte d'Ivoire c'est parce que Dieu merci que vous avez trouvé un bon un bon monsieur qui pardonne très vite un bon monsieur, un bon président qui pardonne très vite c'est pour cela que vous pouvez rentrer vous faites les vidéos à la miade on demande pardon moi mais tu n'es plus dans la politique mais tu n'es plus dans la politique ce que tu faisais avant là tes vidéos sont là si on veut te poursuivre là on peut prendre ces vidéos là pour te poursuivre et puis ça peut te rattraper c'est parce qu'on vous dit non que oui les réseaux sociaux là vous ne connaissez pas c'est quel impact ça nous donne, ça laisse aussi c'est quel impact ça laisse toi même regarde très bien celui que tu veux insulter toi même il faut régler son âge il faut régler son visage avant de l'insulter parce que c'est qui vous faites là les injures que vous faites là vos enfants, vos petits-enfants vous regardent demain là c'est eux aussi ils vont dire à beaucoup ma grand-mère insulte telle personne ma maman insulte telle personne moi aussi je vais insulte telle personne cette éducation ça va vous donner à vos enfants oui oui c'est l'éducation ça va vous donner à vos enfants eux ils retiennent quoi de bon de vous eux ils retiennent quoi de bon de vous c'est pour vous dire c'est pour vous dire c'est pour vous mettre en garant réfléchissez avant de faire des choses réfléchissez avant de faire des choses tu es fanatique moi je pense que vos trucs de fanatique vous êtes les fanatiques malheureux vous êtes les fanatiques bidons vous êtes les fanatiques qui n'apportent rien parce que être fanatique il faut avoir au moins une tête pour réfléchir oui être fanatique il faut réfléchir moi comme ça moi aussi moi je suis là matin midi soir quand j'ai le temps les gens m'envoient des vidéos que je n'ai pas co-traité mais avant de traiter une vidéo je m'assois je réfléchis je m'assois je réfléchis la vidéo que je vais faire là est-ce que ça peut pas donner tel impact et si ça peut pas nuire moi ma vie ça peut pas nuire moi ma carrière parce que les vidéos que nous faisons là c'est pas carrière parce que moi même j'ai mon objectif qui est là qui est en place mais je n'ai pas quoi démarrer donc je pense aussi à ma carrière ma carrière que je vais faire dans le futur je pense à ça mais vous c'est pas ça et aussi je pense aussi mes enfants mes petits-enfants comment c'est quelle image qu'ils vont donner à leur papa ou à leur grand-père pour dire voici ton grand-père qui était là qui faisait les vidéos qui faisait ceci qui faisait ça regarde l'exemple de ton grand-père ou regarde l'exemple de ton père c'est ça c'est cette image que vous quand vous faites vos vidéos là vous ne réfléchissez pas ça maintenant si vous voulez venir en Côte d'Ivoire c'est là vous arrêtez vous stoppez un coup comme ça deux mois, trois mois vous ne faites plus de vidéo politique vous venez faire semblant hein vous même votre âme il est bon votre âme vous n'avez jamais vu votre âme votre âme votre trop bon que tout le monde votre âme comme ça votre âme comme ça oui d'accord quand vous voyez très bien les cyberactivistes mercenaires opposants disent cela c'est qu'il avait rentré encore d'ivoire remarquez très bien remarquez très vite votre âme comme ça non votre âme c'est le chouchou oui votre âme il est bon même oui votre âme c'est lui mais tu riais lui tu riais vous sinon si moi tu étais là à la place du water il allait faire ça mais quand toi même tu n'avais pas l'intention de venir en Côte d'Ivoire tes propos même là ça dépassait pour d'autres ça dépassait pour d'autres vous voyez comment vous êtes malheureux sur les réseaux sociaux de vous récolter des vues vous pensez que c'est des vues là on va mettre dans ma mitre on va préparer on va manger c'est ça qui est dans vos têtes c'est des vues là où vous pensez qu'on va mettre dans ma mitre pour manger non les vues là c'est des c'est les gens c'est les matures vues les gens viennent regarder puis les gars passent les gars retiennent des bons ou des mauvais dedans vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse ivoirienne aller de l'avant regardez dans les pays dans les pays développés là quand tu as l'expérience dans ta tête tu fais comment tu dis bon d'accord moi je suis obligé moi mon devoir c'est pour faire quoi c'est pour sensibiliser la jeunesse de mon pays pour aller de l'avant l'opportunité que je n'ai pas eu la chance que je n'ai pas eu de devenir telle personne mais je peux l'exploiter ou si je peux expliquer cette expérience là d'autres d'autres jeunes aussi peut se lancer dedans pour devenir quelqu'un ça là on doit retenir on doit mettre ça dans nos têtes vous dit c'est ça on veut faire mais vous c'est pas ça vous c'est pas vos problèmes vous là c'est pas vos problèmes vous pensez qu'à vous vous pensez qu'à vous comment on vient te mentir on dit nomination de quoi des postes à quoi des postes ils vont te dire il parle tu es obligé d'insulter celui même que tu es en train d'insulter il peut te mettre au monde celui même que tu es en train d'insulter avant de l'insulter mets toi dans ta tête celui que je veux insulter le premier président de la côte d'ivoire félicite boigny il était le premier ministre de félicite boigny c'est que ce monsieur là c'est pas petit homme est ce que ce monsieur là vraiment c'est pas un débat c'est pas un débat même on va étaler ça s'il attaque c'est que lui là vraiment félicite boigny a eu une considération la valeur des faits des papas d'eau et il l'a nommé papas d'eau premier ministre c'est que le respect là doit rester sur lui même pour dire qu'il y a un jus même là on peut pas le faire mais je vois des gens qui l'insultent je vois des gens qui l'insultent je vois des gens des enfants qui n'arrivent même pas je sais même pas si on les a circoncis mais on les a même pas circoncis il y a des gens même on appelle ça boto embêté ou on appelle ça boto d'autres mêmes on a boto même les pibes mais c'est pas circoncis mais c'est eux qui vont c'est eux qui ouvre la salle gueule là pour parler pour insulter le président de la république regardez comment vous êtes malheureux regardez comment vous êtes psychopathes regardez comment vous êtes ingrat c'est cette ingratitude là qui est dans votre vie oui je le dis cette ingratitude là c'est ça qui est en train de vous tuer au fur et à mesure vous pensez que c'est ce monsieur c'est ce président là aujourd'hui s'il s'élève il dit je veux plus être candidat il vit sa vie à l'aise avec ses enfants il a fait ce qu'il pouvait faire même parmi les après philippe boigny ceux qui sont venus là c'est lui celui qui a travaillé son nom est marqué à vie mais les autres là leur nom est marqué à vie comment c'est dans la détresse eux les marqué leur nom et puis dans un faux truc leur nom est marqué aujourd'hui on parle de philippe boigny on le répète et puis on répète encore et puis on est fier d'avoir d'avoir philippe boigny comme président c'est même chose comme papa à dos ouvrez les oreilles comme moi ouvrez les oreilles pour mieux comprendre ne prenez pas vos oreilles vous allez prendre un coton tige pour boucler et puis pour fermer voyez ce qui vous voyez babou a fait comme ça quand babou fait comme ça c'est qu'il a vu c'est qui c'est qui tiens bon babou a vu c'est qui tiens bon vous faites semblant d'aimer des gens vous faites semblant de faire ceci défait cela mais réveillez vous réveillons nous et réveillez vous oui réveillez vous réveillez vous réveillez nous pour aller de l'avant parce que si on dit on va rester là lui l'a fait ça celle a fait ça lui l'a fait ça on a fait ça kofi a fait ça n'guesa a fait ça oui telle personne a fait ça grecou a fait ça niaoui a fait ça on va pas quitter là vous avez vous n'avez là vous avez insulté moi mes parents jusqu'à on est illettré on est bête on n'est pas là à l'école on nécessite si nous on vient au pouvoir là on va faire quoi rien c'est pour vendre des séries d'accas partout par ci par là mais aujourd'hui regardez papa d'où est venu au pouvoir là rien tout est calme tout est propre où tu passes les ivoirais me sont fiés les ivoirais sont fiés mais c'est le plus malheureux tu n'auras rien encore compris oui les plus malheureux tu n'auras rien encore compris tu penses que oui c'est qui papa d'entrer les faits là c'est méchant pour eux c'est pas méchant c'est bien c'est pas méchant c'est bien nous tous on en profite aujourd'hui comme cela là on est en train de valoriser nos pays il ya d'autres mais tu rêves mais de venir en cour d'ivoire de visiter la cour d'ivoire mais quand il arrive si les réseaux sociaux tu vas les activistes ouais non mais non fait assime guetta assime guetta oui ibrahim a travaillé oui c'est cela qui sont les hommes forts de l'afrique sinon le reste là oui ils sont pas bons regardez comment vous réfléchissez comment vous raisonnez vous mettez des gens en erreur et demain après vous vous venez demander pardon regardez comment vous êtes psychopathes la famille vraiment je vais m'arrêter là voilà si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt c'est ça on a sans papa nous seulement c'est pour dire à cette jeunesse d'aller s'enrouler faites votre choix votez celui que vous voulez et on a sans bisous bisous